L'équipe s'appelle Wabi-Zabi, c'est une philosophie de vie, c'est une certaine zénitude. Elle est composée de Rennes, violoniste, Angelina, qui travaille dans l'administration ici, Naoko, clarinettiste et encore une violoniste, moi, Elena. On avait entendu parler de ce trail Oxfam, moi j'en avais entendu parler depuis quelques temps. Je connais quelqu'un qui a participé l'an dernier et le récit qu'elle m'en a fait, j'ai trouvé ça absolument génial. Et je me suis dit que c'était un défi comme ça dont on avait besoin. Un défi pour partager quelque chose avec les autres, pour donner, puisque c'est d'ordre caritatif, enfin un recueil de l'argent pour une ONG Oxfam. Alors je ne suis pas une grande sportive, malgré tout, pourquoi ça m'a plu ? J'ai décidé de participer avec mes amis, parce que c'est quelque chose qui n'est pas une compétition. C'est-à-dire, on marche 100 kilomètres, mais ce n'est pas premier, arriver et gagner. Peut-être il y a cet esprit-là pour les gens, mais en tout cas, moi, pas du tout, parce que je n'aime pas la compétition, je n'aime pas l'esprit compétition. Voilà, on fait ça ensemble, quoi. La musique, c'est le partage, donc c'est exactement les mêmes valeurs, on va dire. Ensuite, ça fait plus de 20 ans que je suis dans cet orchestre, toi aussi, par exemple, dans cette structure. Et c'est le territoire sur lequel on travaille, enfin, on joue dans ces villages, on joue dans ces villes. Et moi, je trouve ça chouette de faire le parallèle, qu'on puisse y aller avec nos jambes cette fois-ci, et puis notre musique dans la tête. Ce challenge, pour nous, c'est aussi, en fait, les valeurs qu'on retrouve à l'opéra. Les trois valeurs qui sont l'enthousiasme, la considération et l'ouverture. Et donc, pour nous, ces trois valeurs font sens aussi avec ce qu'on va faire sur ces 100 kilomètres. Et puis, je ne sais pas, un musicien d'orchestre, il a l'habitude de partager la musique, il a l'habitude de faire avec l'autre. Donc là, ce qui est sympathique, c'est de partager autre chose. On est une bande d'amis, c'est vrai déjà. Et puis, on va partager un défi, quelque chose qui est moins dans nos cordes, c'est le cas de le dire. Mais voilà, ça nous fait vraiment plaisir. On reste toujours dans le partage, dans aller vers l'autre, dans donner pour l'autre. Notre médecine a de sens que si on a un public en face, en fait. On ne joue pas de la musique pour soi. Après, on va le faire aussi avec une petite teinte particulière. C'est-à-dire qu'on a rencontré une association qu'on aime beaucoup qui s'appelle Sans Relâche, qui est une association qui fait des défis sportifs. Et on va porter le t-shirt, entre autres, de cette association, parce qu'elle récolte de l'argent pour les enfants qui sont atteints de cancer pédiatrique. Il y a deux façons de nous soutenir. Il y a évidemment la cagnotte Oxfam qui est en ligne. Et pour pouvoir participer à cette course, l'équipe, en fait, doit récolter 1 500 euros qui sont reversés directement à Oxfam, sachant que c'est déductible des impôts. Donc, on a besoin de trouver ces 1 500 euros. Et puis aussi, on a besoin de suiveurs, parce qu'en fait, on ne se lance pas dans 100 km comme ça. La nuit, il faut des relais, il faut des gens qui soient là au ravitaillement, qui apportent du matériel. S'il vous plaît, on a besoin de beaucoup de soutien.